En 1996, en Russie, Vladimir Blandin, un policier russe, commence l'interrogatoire d'un jeune homme accusé d'avoir volé des câbles électriques. Pour le jeune homme, la revente de câbles est un bon moyen de se faire de l'argent. Pour Vladimir, policier expérimenté, le crime du jeune homme n'est pas bien grave. Mais les faits sont là, le jeune voleur a été pris la main dans le sac et doit s'expliquer. Face au mur et pour essayer de se sortir de cette situation déstabilisante, le jeune homme va alors confier un terrible secret à Vladimir. Selon lui, une vieille dame prénommée Tamara logerait chez elle une créature venue d'un autre monde. Vladimir n'est pas crédule, mais face à ce qui lui semble être un bobard, il va quand même se rendre chez la vieille dame pour en avoir le cœur net. Il lui parle alors des propos du jeune homme, qu'elle confirmera. De ce fait, elle présente la petite créature à Vladimir, ébahie qui n'en croit pas ses yeux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alioshanka, le mystère du nain de Kishtin. L'existence de vie extraterrestre située au-delà de la Terre nous a toujours fascinés. Il suffit pour cela de voir les films, les livres, les documentaires et les recherches dédiées à ces fameux êtres venus d'une autre planète. Pour autant, cette existence reste pour le moment un mythe, aucune preuve n'ayant été véritablement trouvée. Cependant, de temps à autre, de mystérieuses affaires surgissent, impliquant des créatures dont l'apparence laisse penser qu'elles ne viennent pas de notre bonne vieille planète, mais plutôt des étoiles. Nous sommes en 1996 en Russie, dans la région de Loral, à Kalinovo, un village situé non loin de la ville de Kishtin. Parmi ses habitants se trouve Tamara Prosvirina, une grand-mère de 83 ans à la retraite depuis déjà de nombreuses années. Cette femme n'est pas une inconnue pour les habitants de Kalinovo. Souffrant de problèmes mentaux, elle est habituée à se balader seule la nuit tombée. Tamara est aussi connue pour adopter un comportement étrange. Mais mis à part quelques petits incidents, les habitants ne prennent pas garde à cette femme âgée qui ne présente pas une réelle menace, la laissant vagabonder à ses humeurs. Pourtant, durant cet été 1996, une chose attire leur attention. Tamara marche dans la rue, portant dans ses bras ce qui semble être une sorte de bébé caché sous une couverture. Les habitants sont immédiatement intrigués. Aucun ne savait que Tamara avait un petit enfant et se décide donc à questionner cette dernière. La réponse de Tamara est immédiate. C'est mon bébé. Il se nomme Alyoshanka. C'est mon tout petit, mais je ne vous l'avais jamais montré. Les habitants sont étonnés. Alyoshanka est un dérivé du prénom d'Alexai. Prénom que porte le fils de Tamara, un solide gaillard adulte faisant alors de la prison pour vol. Aurait-il eu un enfant et l'aurait-il confié à sa vieille mère ? Cette probabilité ne tenait pas vraiment la route. Aussi, les voisins supposèrent que Tamara avait mal supporté le départ de son fils et son incarcération. De ce fait, elle avait ainsi tout simplement reporté sa peine sur une poupée, en faisant passer cette dernière pour son fils. Mais cette espèce de jouet que transporte Tamara partout avec elle, alarme tout de même certains habitants. Ces derniers tentent d'en savoir plus et découvrent alors que ce qu'ils prenaient pour une poupée n'était autre qu'une créature belle et bien vivante. Tamara s'explique. Un soir, lors de l'une de ses traditionnelles balades, elle aurait entendu comme une voix l'appeler vers les bois. Guidée par le couinement de la créature, elle l'aurait trouvé près d'un pain, persuadée d'être rappelée par ce dernier. Elle décide donc de garder la créature avec elle et de s'en occuper. C'est à ce moment-là qu'elle l'appellera Alyoshanka. Parmi les personnes qui ont vu la créature, se trouve une amie de Tamara. Elle décrit Alyoshanka dans de curieux termes comme Une créature grise mesurant une vingtaine de centimètres, chauve avec des taches sur le crâne, une bouche rouge et minuscule. Un autre témoin, la belle-fille de Tamara, décrit quant à elle une sorte de nain velu, avec de grands yeux bleus et à l'apparence humanoïde. À ce moment-là, la rumeur qu'un être venu d'ailleurs se propage et fait le tour du village. Si bien que bon nombre de personnes défileront chez Tamara, flattées de cette notoriété soudaine. Mais quelques jours plus tard, la grand-mère est emmenée à l'hôpital afin d'être soignée pour ce qui semble être une crise de schizophrénie. Mais Tamara proteste avec véhémence. Elle n'est pas folle et surtout, elle doit s'occuper d'Alyoshanka, sinon il risque de mourir de faim. Mais les médecins n'en ont cure et n'écoutent pas les dires d'une vieille femme qu'ils considèrent déjà comme folle. Tamara est donc à l'hôpital et Alyoshanka reste seule, sans personne pour s'occuper de lui et de le nourrir. Et malheureusement, la suite est évidente, la petite créature ne tarte pas à mourir faute de soins. De retour chez elle et attristée par la mort de son petit, elle décidera avec l'aide de son neveu d'en faire une sorte de momie. Le neveu de Tamara va donc laver au White Spirit et sécher le corps de la créature afin de le conserver. Quelques jours plus tard, le neveu de Tamara va être arrêté par la police pour avoir volé des câbles dans une usine. Lui, qui est le jeune voleur de câbles et qui est donc interrogé par le policier Vladimir Blendin, va lui parler de l'histoire de la créature. Et de ce fait, il les conduira chez Tamara pour leur montrer. Vladimir Blendin va alors tenter d'identifier le vrai du faux de cette affaire, en menant sa propre enquête. Il récupère la momie et la place dans son propre réfrigérateur en prenant le soin de filmer cette dernière, constituant à ce jour les seules images de la mystérieuse créature. Très vite, la rumeur se propage de manière nationale et les médias du monde entier s'emparent de l'affaire. Des chaînes diffusent des documentaires et des journaux vont en faire leurs gros titres. La ville connaît un surcroît d'activités et les journalistes vont interviewer les habitants sur la créature. Et toutes partagent le même avis, Aljoshanka ne ressemblant à rien à un bébé ordinaire, mais plutôt à un être venu d'ailleurs. De son côté, Vladimir commence à montrer le corps momifié d'Aljoshanka à des spécialistes afin de déterminer s'il s'agit, oui ou non, d'une créature venant d'une autre planète. Les comptes rendus ne sont pas d'une grande aide, les uns déclarent qu'il s'agit là d'un extraterrestre, les autres d'un fœtus de bébé ayant subi de terribles séquelles. Ou alors, peut-être serait-ce une résultante de l'explosion d'un réservoir de la centrale nucléaire de Mayak survenu dans la région. Le 29 septembre 1957, en pleine guerre froide, le système de refroidissement des réservoirs de déchets radioactifs de la centrale tombe en panne. Suite à cela, une explosion chimique équivalente de 70 à 100 tonnes de TNT projette dans les airs le couvercle en béton. En conséquence et à l'instar de ce qui s'est passé à Tchernobyl et Fukushima, un nuage radioactif va s'échapper et s'étendre sur la région. Les habitants n'ayant pas été mis au courant de l'explosion, ils ont été frappés de plein fouet par celui-ci. Jaurès Medvedev, un biologiste russe, décrira Les personnes devinrent de plus en plus hystériques à propos des conséquences d'un mal mystérieux qui les frappait. Les victimes perdaient la peau du visage, des mains et d'autres parties exposées. Surnommée la catastrophe de Kishtim, elle est connue pour être la troisième plus grande tragédie nucléaire de l'histoire. Et s'il n'est pas possible d'établir clairement le nombre de victimes, car l'Union soviétique a tenté de masquer au maximum cet épisode, nous pouvons quand même supposer que des centaines de personnes ont été tuées et que des milliers ont été contaminées. A partir de là, on peut imaginer qu'Alyushanka sera un bébé né des parents victimes de la radioactivité. Et cette hypothèse est d'ailleurs celle qui est privilégiée par les journaux et les autorités. Quoi qu'il en soit, les spécialistes ne sont pas unanimes, rendant donc impossible la catégorisation d'Alyushanka. En désespoir de cause, Vladimir Blandin confie la créature à des ufologues, soit des spécialistes des phénomènes mis aux ovnis et aux extraterrestres qui affirment pouvoir déterminer l'origine d'Alyushanka. Le policier croit enfin toucher au but et résoudre cette affaire. Toutefois, c'est une sombre nouvelle qui l'attend. Au bout de quelques jours, les soi-disant ufologues ont disparu en emportant avec eux le corps de la créature. Le corps perdu, il ne reste donc plus que les dires de Tamara ainsi que les témoignages de la vidéo d'Alyushanka pour prouver l'existence d'une créature venue d'ailleurs. Mais est-ce vraiment suffisant ? En effet, une chose est à nuancer concernant ces faux témoins. Si les médias de l'époque ont effectivement diffusé des émissions, il faut tout de même savoir que ces derniers ont payé les habitants pour leurs témoignages, pouvant faire ainsi douter de la véracité de leurs propos. Si Alyushanka semble avoir bien existé, peut-être que les témoignages ont été amplifiés par une promesse de gain. Quant à Tamara Prusvirina, elle meurt en 1999, renversée par une voiture en pleine nuit, alors qu'elle tentait de s'enfuir de l'hôpital psychiatrique où elle était. Et face à cela, et selon certains, la mort même de Tamara Prusvirina aurait été provoquée par le gouvernement russe pour l'empêcher de tirer toute la vérité sur cette déconcertante histoire. Alors que penser de tout cela ? Alyushanka était-il une sorte d'extraterrestre atterri par erreur sur Terre ou bien d'une invention mise en place par une vieille dame devenue gâteuse ? Aujourd'hui encore, les spécialistes débattent de cette possibilité, ne parvenant pas à se mettre d'accord sur la conclusion finale de cette affaire. Mais en l'absence de corps et donc de preuves, difficile d'y parvenir. Libre à chacun donc d'imaginer ce qu'il souhaite, créature venue d'ailleurs, simple fœtus d'humain ou bébé déformé par la radioactivité. Ce qui est sûr, c'est qu'Alyushanka n'a pas encore fini de faire parler de lui. Le 4 novembre 1922, en Égypte, le jeune Yusen Abdel-Rassoul, qui participe à une expédition menée par l'archéologue Howard Carter, va découvrir un rocher dans le sable. Ce rocher est en réalité une marche. Le terrain va alors être déblayé pour laisser place à douze marches supplémentaires, laissant apparaître une immense porte. Howard Carter est sûr, ce jour-là, il a fait la plus grande découverte de sa vie. Mais malheureusement pour lui et son entourage, tout ne se passera pas comme prévu. Je vous invite à cliquer ici pour la suite de cette étrange histoire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.